Merci pour votre participation à l'une de ces dernières sessions d'Innovative City. Une session pourtant très importante sur le sujet de la transition énergétique, le lien avec les territoires, et finalement un partage d'expériences très international avec des speakers qui viennent en particulier des US. Merci aux gens d'avoir fait un si long chemin et aussi des retours d'expérience de ce qui se passe en France. Et puis finalement on va essayer de faire un petit débat autour de ce qu'on va entendre. Donc on va essayer de séparer la session en deux parties, deux parties trois. Donc je demande aux speakers si c'est possible de réduire légèrement leur présentation entre 10 et 12 minutes pour qu'on ait un peu de temps éventuellement pour échanger. On va faire un truc où il y a de l'anglais et du français dans la même session, pour que ce soit éventuellement plus interactif. Lorsque les interlocuteurs américains seront assis, j'animerai vraisemblablement en anglais, ça facilitera les choses. J'ai préparé trois transparents éventuellement pour introduire très très vite le sujet. Je suis Laurent Schmitt, je suis modérateur, je modère cette session avec la casquette de l'Interpol Smart Grid France. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est finalement le regroupement des pôles de compétitivité en France, si on va sur le prochain transparent. Et finalement ce regroupement de pôles de compétitivité a l'avantage de regrouper l'innovation, les start-up, le monde académique de toutes les régions innovantes en France. Donc on y retrouve en particulier dans cette région CapEnergie et SCS, mais on y trouve aussi des pôles en région parisienne, des pôles en Alsace, des pôles en Rhône-Alpes. Et finalement on a lancé une démarche de fédération de projets Smart Grid qu'on a appelée Smart Grid France, ça s'est passé il y a trois ans. Et on a commencé à travailler avec les ministères, à se connecter avec des démarches internationales, en particulier la Gridwise Alliance, la Global Smart Grid Federation, etc. Donc finalement on a mis en place une structure qui devient une structure porte-voix de ce qui se passe en France, qui récemment a été reprise dans le cadre des plans de la nouvelle France industrielle menée par Emmanuel Macron. Si on passe au transparent suivant, très vite il se passe plein de choses en ce moment en France sur le Smart Grid, il y a plus de 100 projets qui ont été référencés. Ce sont des projets qui sont des projets principalement d'innovation technologique et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'un grand nombre de ces projets s'apportent sur des sujets très transverses, le véhicule électrique, l'intégration des ENR, le stockage, la gestion de la charge, l'effacement et tous ces domaines-là sont des projets très technologiques. On commence à voir des résultats qui sortent, par exemple le Reflex hier qui a finalisé finalement une phase importante du projet. Et là une des grandes questions c'est maintenant le passage à l'échelle, l'industrialisation, le business model, etc. Transparent suivant, s'il vous plaît. Et là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que les nouvelles lois de transition énergétique, donc ça c'est un transparent en particulier pris depuis la France, nécessitent finalement des nouveaux modèles de gouvernance avec les territoires dans lesquels on sent qu'effectivement il y a un nouveau dialogue qui doit être établi entre, on va dire, ce qui est historiquement des développements plus centralisés par des gros énergéticiens et des choses qui deviennent de plus en plus délocalisées en termes de gouvernance. Et c'est finalement le centre, j'espère, de la discussion qu'on va avoir où on va finalement apprendre des différents intervenants. Comment est-ce qu'ils traitent le sujet ? Quelle est leur stratégie énergétique ? Et finalement, quelle est leur stratégie de déploiement ? Donc voilà en quelques mots mon introduction à cette session-là. Donc sans plus attendre, je vais appeler M. Langlais de la région Nord-Pas-de-Calais à parler. Donc région importante, parce qu'effectivement on a vu toute une démarche développée en particulier avec Jérémy Rifkin, avec vraiment la volonté de traiter l'énergie, la croissance, la création d'emplois. Et je pense que c'est tout à fait à l'image de ce qui est actuellement initié en France. Donc à vous la parole. Vous pouvez prendre, oui. Bonjour à toutes et à tous. Ça va être une session très américaine, parce qu'effectivement, le Nord-Pas-de-Calais a travaillé avec un Américain qui s'appelle Jeremy Rifkin, que j'ai eu la chance de connaître et de côtoyer dans une aventure antérieure à Bruxelles, à la Commission européenne, sur un projet d'efficacité énergétique des bâtiments en 2007. Et puis l'histoire fait que je travaillais aussi avec un monsieur qui s'appelle Philippe Vasseur, qui est ancien ministre de l'Agriculture, qui anime tous les ans le World Forum. Alors le World Forum, c'est un petit peu comme ici, sans la part salon. C'est-à-dire que c'est un certain nombre d'ateliers qui travaillent sur la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Et il a fait venir, et compte tenu de ce que j'ai entendu ce matin, je ne peux pas faire autrement que d'en parler, on a fait venir Hélène MacArthur sur les thèmes de l'économie circulaire, on a fait venir Mohamed Younous, et on a fait venir, il y a quelques années, Jérémy Rifkin. Alors Jérémy Rifkin, qu'est-ce qu'il dit ? Il a popularisé, si je peux dire, un concept, qui est celui de la troisième révolution industrielle. Au croisement des nouvelles énergies et de nouveaux modes de communication autour de cinq thématiques premières, qui sont ce qu'il appelle les cinq piliers, développement des énergies renouvelables distribuées, on en a beaucoup parlé. La production par les bâtiments, je suis un homme qui a fait son métier dans le bâtiment, et je l'ai rencontré au moment où on commençait à parler de bâtiments énergie positive. Les réseaux intelligents, il y en a plein de l'autre côté de la salle. Le stockage par le biais d'hydrogène, et j'ai eu le plaisir ce matin d'entendre parler avec GRDF de piles à combustible, d'hydrogène, et on travaille sur un projet dont je vous parlerai après, la mobilité électrique, et puis surtout, cette conscience qu'on partage à ces nombreux, je crois qu'il est temps d'agir et d'agir très vite devant les enjeux qui sont maintenant en face de nous. J'étais encore avec Jérémy Rifkin il y a quelques jours, et il disait il y a 40 ans, je pensais qu'on avait un siècle ou deux devant nous, non, on n'a pas un siècle ou deux devant nous, le changement climatique il est là, et donc plus vite on ira, et mieux ce sera. Il vient au World Forum, invité par Philippe Vasseur et la région Nord-Pas-de-Calais, Daniel Percheron. Alors pour la petite histoire quand même, Philippe Vasseur a été ministre de l'Agriculture dans un gouvernement, et il était dans l'UDF on va dire, et Daniel Percheron est un homme du Parti Socialiste, et ils s'entendent merveilleusement tous les deux dans notre région, ce qui est quand même assez intéressant. 2013, on démarre donc conjointement avec la Chambre de commerce et la région, un masterplan sur ces fameux cinq piliers de Jérémy Rifkin. Et ça, vous retrouvez ici les cinq piliers. Groupe de travail, 125 personnes, issues à la fois du monde politique et du monde économique, du monde privé et du monde public, qui s'organise autour de ces cinq premiers piliers. Ça, si vous êtes un homme du bâtiment, quand on pousse un petit peu sur le côté, ça ne tient pas. Donc il faut le contre-vanter par ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. On est toujours dans des propos globaux, systémiques et transversaux. Et puis, l'économie de la fonctionnalité et l'économie circulaire. Je m'arrête un tout petit peu sur ce schéma. Il est aujourd'hui encore valable dans nos actions. Il est le schéma qui nous guide dans l'analyse des projets que nous analysons et que nous recevons presque toutes les semaines et qui s'inscrivent dans la démarche. Importance de l'économie circulaire, importance de l'économie de la fonctionnalité, importance de l'efficacité énergétique. Un petit clin d'œil. L'étude a démontré que dans notre région, on dépensait 58% d'énergie de plus que la moyenne européenne pour produire un euro de richesse. Si vous imaginez si la région Nord-Pas-de-Calais est en situation fragile devant une perspective d'augmentation des coûts de l'énergie. Ça, c'est un moment intéressant. C'était la conclusion du séminaire de mi-parcours dans l'hémicycle de région. Juste dire que ce travail qui s'est fait en neuf mois, s'est fait avec une extrême rigueur. Le plaisir de travailler avec une équipe professionnelle. Le plaisir de respecter totalement les délais. Le séminaire était prévu les 13, 14 et 15 mai. Il a été fait les 13, 14 et 15 mai 2013. Le rendu a été fait le 25 octobre 2013. Avec des groupes de travail, et ça, c'était une première, qui ont challengé des groupes d'expertise dans lesquels certains des acteurs qui sont mentionnés ici sur l'écran ont participé et qui ont challengé les équipes de Jérémy Rifkin pour lui dire « Oui, ta vision du stockage, ce n'est pas la nôtre. On veut bien travailler avec toi sur l'hydrogène, mais il y a d'autres modes de stockage dans le Nord-Pas-de-Calais. » C'est un exemple. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait ? En 2014, on s'est retrouvé avec ce que j'appelle souvent un paquet de graines. C'est des graines d'innovation. Il y a 400 pages de graines d'innovation dans le masterplan, mais il faut les planter. C'est à nous de le faire. Et la méthode qu'on a suivie avec ces groupes de travail a permis une extrême appropriation du propos par toutes les forces politiques et économiques de la région. Chambre de commerce et conseil régional, élu et industriel. Un des patrons d'un groupe de travail était un grand patron de l'industrie du Nord-Pas-de-Calais, M. Marc Roquette, qui a travaillé sur précisément les questions énergétiques. Et ces deux hommes, Philippe Vasseur, qui dit maintenant dans un document qui recense 150 initiatives qui rentrent dans la troisième révolution industrielle dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est une œuvre collective. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? C'est vraiment une œuvre collective. Et croyez-moi, je ne pensais pas être avec vous il y a deux ans, ce soir, cet après-midi, ici, parce que je ne pensais pas que cette œuvre collective se bâtirait, allez, je vais dire aussi facilement qu'elle s'est bâtie, peut-être parce que nous sommes dans une région qui souffre un peu, qui a conscience de ses faiblesses, qui a conscience d'un avenir peut-être difficile si on continue. J'ai coutume de dire que si on fait une analyse de risque, les risques qu'on prend aujourd'hui à enclencher cette démarche sont bien inférieurs aux risques qu'on aurait pris si on ne l'avait pas enclenché. Et puis Daniel Percheron, à gauche sur l'écran, qui dit de l'ambition, nous sommes passés à l'action. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 projets, petits, moyens, grands, court terme, moyen terme ou long terme, qui s'inscrivent dans la démarche. Troisième révolution en Nord-Pas-de-Calais. Et croyez-moi, c'est assez surprenant. L'enthousiasme ne faiblit pas. Alors, 2013, c'était l'écriture du masterplan. 2015, c'est aujourd'hui. 2020, c'est notre première perspective, mais on a 2030 et 2050. Et juste pour vous dire un petit mot des projets, nous avons des projets qu'on a forcément placés en catégorie. On a des grands projets de développement urbain, ce qu'on appelle parfois des écoquartiers, mais on ne veut pas les appeler comme ça, parce que le beau écoquartier a un sens très précis. Ce sont des quartiers de la troisième révolution industrielle. Des projets d'infrastructures, de développement de nouvelles infrastructures pour porter les nouvelles énergies, telles qu'on l'a dit tout à l'heure. Et puis des projets démonstrateurs. Et je terminerai ce propos par quelques exemples très simples. Un projet démonstrateur, je ne peux pas manquer de le dire ici. C'est une première en France, je crois pouvoir le dire, et je le dis un peu sous la bienveillance et la surveillance des GRDF. C'est le projet GRID, qui s'installe à Dunkerque et qui va permettre de donner à cette région, aux autobus de la région et à un certain nombre de maisons, un mélange qui s'appelle l'ITAN, qui comprend une part d'hydrogène, issue d'électricité verte, et l'autre part de gaz naturel, avec les mêmes chaudières et les mêmes moteurs qu'avant. Ce sera une première en France, ça s'appelle un power to gas. Ça fait aussi partie des idées de Jeremy Rifkin. Deuxième exemple, puisqu'on a parlé d'économie circulaire ce matin, mise en route avec quelques petites difficultés réglementaires, et ça c'est vraiment le droit à l'expérimentation, dont j'espère beaucoup qu'il sera inscrit dans la loi de transition énergétique dont on a besoin. Alcatel Lucen, qui a trouvé tout simplement le moyen de dire, on s'est posé aujourd'hui des câbles transatlantiques, pourquoi n'irait-on pas rechercher les milliers de kilomètres de câbles en cuivre, qui sont au fond des mers et qui ne servent plus à rien, puisque tout passe en fibre optique ? Eh bien, ils ont fait le business model qui permet de recycler, et je peux vous dire que sur un kilomètre de câbles transatlantiques, on recycle 450 kg de cuivre. Donc c'est quand même vachement intéressant. Ils ont le business model, ils ont une petite difficulté réglementaire. Et puis, dernier projet par lequel je terminerai, c'est les projets régionaux, les projets région exemplaire, car si ce programme est mené conjointement par la Chambre de commerce et par le Conseil régional et les collectivités territoriales partenaires, donc les deux départements et les trois communautés urbaines, il fallait aussi qu'on soit capable de porter le propos chez nous. Et le propos, eh bien, on est en train d'écrire les fondements d'un plan qui permettrait la rénovation et la transition énergétique de ce qui s'appelle 3 millions de mètres carrés, de ce qui s'appelle 173 établissements, vous avez compris que ce sont les lycées de la région Nord-Pas-de-Calais, et la faisabilité technico-économique de la démarche est aujourd'hui quasiment atteinte, en 10 ans. Aujourd'hui, je travaille sur un nouveau programme qui s'appelle l'hôpital de la troisième révolution industrielle, un hôpital qui, en 2040, 2050 peut-être, serait autonome en énergie, et dans le cahier des charges remis aux architectes qui travaillent actuellement sur ce sujet. Non seulement on parle de troisième révolution industrielle, mais il y a un cahier des charges qui comprend 70 pages sur l'économie circulaire. Et puis, dernier point, on me dit si souvent, et peut-être ce propos liminaire, oui, tout ça, c'est du rêve, non, tout ça, c'est de la réalité qui est en train de se mettre en place, et on me dit si souvent, c'est pas possible. On a dit à Philippe Vasseur, en octobre 2013, tu ne pourras pas lancer un livret d'épargne, parce qu'il y a aussi le volet financement sur lequel on travaille, où tu ne pourras pas lancer un livret d'épargne, troisième révolution industrielle, affecté à des programmes uniquement, troisième révolution industrielle, l'État, j'étais présent, l'État ne te permettra pas de le faire. Eh bien, Philippe Vasseur, il est comme moi, comme vous, je pense, il a un petit peu de suite dans les idées. Ce livret a été monté avec le crédit coopératif, vous pouvez rendre un livret, troisième révolution industrielle, il a été annoncé le 28 novembre, j'ai signé le mien avec quelques dizaines d'autres, le 22 janvier, aujourd'hui, il y a 650 livrets, troisième révolution industrielle, qui ont déjà collecté 6 millions d'euros dans la région Nord-Pas-de-Calais. Alors, les deux ou trois éléments que je voudrais vous dire en conclusion, c'est un, une étonnante participation et cette belle alliance du public et du privé, du monde économique et du monde politique, qui nous permet d'être là où nous sommes aujourd'hui, dans une ambition qui ne faiblit pas. Et puis, l'ouverture vers laquelle on arrive maintenant à un tas d'autres sujets, qui sont la biodiversité, qui sont la gouvernance alimentaire, qui sont l'évolution des comportements. On a ouvert cette porte-là grâce à cette démarche et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup plus que sur des questions technologiques aujourd'hui. Et puis, la troisième et dernière conclusion, c'est quand ce n'est pas possible, regardons et essayons d'y aller. Merci. Thank you, Mr. Langley. I'm going to switch. Merci, Mr. Langley. Je passe en anglais maintenant parce que nous, nous transportons aux Etats-Unis. Ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai eu l'honneur d'être l'un des experts qui a participé à ces débats avec Jeremy Rifkin et j'ai été étonné par la profondeur de ces débats, aussi bien sur le plan technologique que politique. Donc, je pense que c'est une excellente initiative. Donc, je vais maintenant présenter Laura Nelson qui est directeur exécutif dans le bureau du gouverneur de Utah, le bureau pour le développement de l'énergie. Tout le monde connaît l'état de Utah. Vous savez, nous savons aussi que vous êtes l'un des Etats pionniers en matière de préservation de l'environnement. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avancez vers ces nouveaux modèles d'énergie dans vos territoires? Merci beaucoup. Merci, Laurent. Tout d'abord, je veux dire que j'apprécie beaucoup la possibilité d'être ici. Je suis ravi d'être invité par Innovative Cities pour parler de ce que nous faisons dans l'état de Utah. Et puis, merci aussi à Team Côte d'Azur parce que nous pensons que Team Côte d'Azur est l'un de nos premiers partenaires. Il nous aide à créer des relations, des partenariats pour qu'on puisse créer des ruptures et provoquer des changements positifs. Et puis, aussi, j'ai beaucoup apprécié la présentation de M. Langley. Mon anglais est correct, mais mon français est très mauvais. Mais je pense que ce que j'ai entendu est tout à fait fascinant parce que ça ressemble tout à fait à ce que nous faisons dans le Utah quand il s'agit de la planification et de la mise en œuvre de ces nouvelles opportunités et l'importance de la collaboration et des partenariats. Donc, j'ai beaucoup apprécié votre message et j'espère que nous pouvons continuer à apprendre des leçons des uns des autres avec ces partenariats très puissants. Ceci étant dit, je veux parler rapidement de ce que nous faisons dans l'UTOR, surtout en matière d'énergie. L'énergie est très importante pour notre façon de vivre et la qualité de vie dont nous profitons. Mais l'énergie crée souvent des conflits, conflits avec d'autres objectifs en ce qui concerne, par exemple, l'eau et l'environnement. Nous devons nous préoccuper de ça. Nous souffrons de sécheresse. Nous sommes le deuxième état le plus sec et nous avons des problèmes en matière de qualité d'air aussi. Et comme l'a dit Laurent, nous sommes un état très beau et nous voulons préserver nos qualités esthétiques. Comment utiliser l'énergie, donc ? Comment préparer l'avenir ? Comment préparer les utilisations d'énergie et surtout la croissance ? La croissance est prévue pour être importante avec un doublement de la population d'ici 2050. Donc, un appel, appel à l'action. Comment agir ? Comment préparer ? Comment planifier ? Comment mettre en place les politiques qui nous permettront de faire face à l'avenir ? Je vais parler tout d'abord de ce que nous faisons. Il y a quatre ans, mon bureau a été créé. C'est le bureau pour le développement énergétique. Cela fait partie du bureau du gouverneur. C'était la vision du gouverneur. Pour le gouverneur, l'énergie est l'une des pierres angulaires qui va lui permettre de réaliser ses autres objectifs en matière de développement économique et d'éducation. Mais il faut diversifier l'énergie. Il faut tenir compte de toutes les ressources. Et nous avons des paysages très beaux et nous avons également beaucoup de ressources. Du charbon, du gaz naturel et puis des ressources non conventionnelles et des possibilités aussi pour la mise en place de l'énergie nucléaire et beaucoup de renouvelables. Nous sommes le cinquième état le plus ensoleillé des États-Unis. Donc, l'énergie solaire représente une grande opportunité. Nous avons de la biomasse, biogaz, géothermique. On a tout. Et donc, la diversification pour nous est essentielle. En fait, l'Utah est la quatrième économie la plus diversifiée des États-Unis. Et nous pensons que c'est l'une des clés de notre réussite. Donc, c'est important pour notre développement économique et c'est important aussi au niveau de l'énergie. Donc, ce bureau a été créé selon la vision du gouverneur et à travers la législation, nous avons été dotés des possibilités législatives pour qu'on puisse atteindre notre but qui est d'avancer l'économie de l'Utah à travers la politique, à travers la planification et à travers un engagement direct et des partenariats. Pour la planification, tout d'abord, c'est ce qu'il faut faire. D'abord, notre gouverneur aime bien dire que si vous ne planifiez pas, vous planifiez votre échec. Donc, nous regardons l'avenir, nous voyons les tendances, les enjeux, comment y faire face. Et donc, l'année dernière, notre bureau a commencé un plan, a lancé un plan de conservation et d'efficacité énergétique. Nous disposons de beaucoup de ressources, mais il est important de savoir comment les utiliser. Il faut faire en sorte que nous pouvons continuer à bénéficier de cette même qualité de vie à travers les générations. C'est ça, notre motivation. Et quand on regarde l'utilisation de l'énergie, on a étudié plusieurs secteurs, les bâtiments, la transportation, le secteur industriel, l'agriculture. 80% de l'eau utilisée à Utah est utilisée dans l'agriculture. L'agriculture utilise beaucoup d'énergie aussi. Et puis, on s'est demandé ce que les gens pensaient de l'énergie et de leur utilisation de l'énergie, ce qu'il fallait faire en matière d'éducation. Tout cela focalise sur l'eau, mais également l'air et bien sûr nos impacts sur les sols. On a rédigé 26 recommandations en 2014. Certaines de ces recommandations ont été mises en œuvre et nous avons lancé des processus liés à 22 de ces 26 recommandations. En fait, c'est un plan sur les six années, mais au bout d'un an, nous avons déjà lancé des actions sur 22 de ces 26. Je ne vais pas passer les en revue, toutes, ça demanderait beaucoup trop de temps, mais je vais parler d'un certain nombre d'éléments clés en ce qui concerne les transports, en ce qui concerne la mise en œuvre des ressources renouvelables et puis quelques-uns de nos plans pour l'avenir. En ce qui concerne le transport, la qualité de l'air est tellement importante pour nous, surtout là où j'habite, à Salt Lake City, nous sommes entourés de montagnes. Donc, parfois, à certains moments de l'année, les nuages sont très bas et nous avons un processus créé par le climat avec cette humidité, ces nuages très bas et toutes les émissions sont piégées autour de la ville et ça crée des problèmes. Bon, cela concerne 8 à 10 jours dans l'année, mais si vous vous étiez salt Lake City pendant ces jours-là, on n'apprécie pas la beauté de la ville. et bien sûr, ça crée des problèmes pour la santé à ce moment-là. En fait, c'est les systèmes de transport qui ont un impact très important sur cette qualité de l'air. Donc, nous voulons travailler sur les transports pour résoudre ces problèmes de qualité de l'air. Et puis, il s'agissait aussi de la mise en œuvre de ces recommandations. Nous avons travaillé avec les autorités d'urbanisation, donc nous avons travaillé avec l'autorité de transit. Nous avons un système de chemin de fer légère, une sorte de tramway. Ça a été lancé pour les Jeux olympiques. Maintenant, on a beaucoup de possibilités maintenant d'accès créées par ce système de tramway. Nous avons des bus, nous avons des vélos. Nous avons également un programme de partage de voitures à l'intérieur de la ville. Donc, nous avons fait tout ce qu'on a pu pour les transports en commun. Et puis, on a étudié le gaz naturel comme combustible pour des bus en particulier. Nous avons travaillé donc avec certains partenaires pour mettre en œuvre des stations-services parce que l'un des problèmes, c'est que les gens ne voulaient pas acheter un véhicule qui fonctionnait au gaz naturel parce qu'ils pensaient qu'il serait difficile de trouver ce combustible. Nous avons donc passé pas mal de temps et pas mal d'argent pour mettre en place des stations-services au gaz naturel. De même, nous avons une initiative pour les véhicules électriques. Nous avons créé l'infrastructure pour charger ces véhicules en partenariat avec les universités et en partenariat avec les communautés et aussi avec des investisseurs privés. En fait, dernièrement, une communauté d'investisseurs nous a lancé un concours. Ils ont dit qu'ils mettraient sur la table un million de dollars si nous on mettait sur la table un million de dollars pour créer l'infrastructure et les stations de chargement. Et puis, nous avons notre site web. Vous pouvez trouver sur le site web des informations sur les véhicules électriques que vous pouvez acheter et aussi la localisation des points de charge. Et puis, nous avons un programme de vélo vert. Vous pouvez emprunter un vélo. C'est vrai aussi dans des villes européennes, mais il y a très peu de villes américaines qui offrent cette possibilité. Mais chez nous, à Utah, nous avons ce programme de partage de vélo. Et puis, nous avons beaucoup investi dans les énergies renouvelables. Comme je l'ai dit, nous avons des systèmes de génération répartis. Voilà un nouveau musée, le musée de l'histoire naturelle, situé à Salt Lake, près de l'Université de Utah, mais pas très loin des montagnes et les red rocks. Donc, un environnement très beau. Et on voulait donc que l'architecture corresponde à cet environnement, tout en respectant un maximum d'efficacité énergétique. Nous avons donc utilisé des fonds. Nous avons investi des millions de dollars avec nos partenaires pour installer des panneaux solaires dans ce site. Nous avons dépensé, en fait, plus de 45 millions de dollars d'investissement dans les énergies renouvelables et les sources réparties et l'efficacité énergétique. Cela concerne aussi notre réseau d'écoles. C'est important non seulement de renouveler les sources d'énergie, mais aussi d'informer les écoliers. Donc, nous pensons que nous ne pouvons pas travailler tout seuls. Nous ne pouvons pas continuer à faire simplement l'investissement public, mais nous pouvons lancer des partenariats publics-privés qui seront les moteurs de l'investissement. Nous offrons donc des encouragements aux investisseurs. Si vous connaissez ce qui se passe aux États-Unis, vous connaissez peut-être que beaucoup de ces programmes sont en train d'être retirés. Mais chez nous, à Utah, nous n'avons pas retiré ces programmes. Au contraire, nous offrons des crédits d'impôt pour ces programmes d'investissement dans les énergies renouvelables. Et pour les très grands projets, nous avons un crédit jusqu'à 75% de crédit d'impôt sur les investissements dans des projets jusqu'à 20 ans ou pendant la durée de vie du projet. Donc, c'est une motivation très importante pour encourager le développement de notre ville. Et actuellement, nous avons plus de 2 milliards de dollars qui sont investis dans des ressources solaires, des ressources qui vont livrer de l'énergie bientôt avec plus de 800 mégawatts d'énergie renouvelable. Et puis, un mot à propos de certains projets déjà réalisés. Comme je l'ai dit, nous travaillons avec des partenaires. Ce bâtiment est un bâtiment de sécurité publique. C'est fascinant parce que c'est le premier bâtiment de ce genre. C'est le premier bâtiment net zéro sécurité publique. Et c'était une collaboration entre l'État et la ville autour de la question de l'image qu'on voulait projeter de l'État et de la ville. Et donc, c'est un bâtiment très important. Il y a des centaines de personnes qui travaillent là-dedans et qui dépendent des systèmes de sécurité publique. Mais en même temps, ça doit être un endroit où les gens sont accueillis et se sentent en sécurité. Donc, c'est un bâtiment qui respecte les normes sismiques. Nous sommes situés sur une faille. Il est donc important que ce bâtiment résiste à des séismes jusqu'à 7,5 sur l'échelle légitaire. Donc, c'est en soi un bâtiment très sûr. Si vous avez un bâtiment consacré à la sécurité publique, il faut que ce bâtiment soit sûr. Il y a un bâtiment moyen de cette taille. Et ce bâtiment couvre plus de 3 000 mètres carrés. Mais ce bâtiment ne produit que 500 tonnes de gaz à effet de serre contre 3 000, ce qui serait la moyenne pour un bâtiment de cette taille. Donc, c'est un bâtiment avec émissions nettes zéro parce qu'il y a aussi des systèmes de génération d'énergie sur place. Donc, il faut voir ce que fait l'État aussi en partenariat avec les villes pour créer des projets démonstrateurs qui montrent la voie à suivre. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas travailler tout seul. Il faut travailler avec les investisseurs privés en espérant qu'ils seront là pour investir et pour changer notre façon de se développer, notre façon de mettre en œuvre les ressources. Donc, je vais mettre en exergue quelque chose qui est sous construction actuellement. Ça s'appelle Park City. Vous connaissez peut-être ce projet. C'est quelque chose qui a été créé pour les Olympiques de 2012. Park City est une zone très belle, mais aussi un quartier très riche. Et un des promoteurs m'a dit, eh bien, il faut tirer parti de la richesse qui existe dans ce quartier. Donc, un promoteur, Sean Callahan, a investi de manière importante pour créer ce complexe d'appartements de luxe. Et en fait, j'ai avec moi Don Chapman qui représente cette communauté, la communauté de Echo Spur. Et ce qui est important, c'est que tout cela est basé sur l'investissement privé, mais un investissement qui vise à montrer comment on peut faire des choses différemment à l'avenir. Donc, nous avons beaucoup apprécié ce partenariat parce que cela nous permet d'identifier des meilleures technologies qui permettent de viser à ces objectifs pour tout type de bâtiment, que ce soit des logements sociaux ou des logements de luxe. En conclusion, donc, nous avons déjà commencé à travailler sur 22 projets sur 26. On ne va pas s'arrêter là. Nous allons continuer à travailler sur l'efficacité énergétique et les renouvelables. Notre plan doit être un document vivant qui montre ce qui est possible. On ne va pas se reposer sur ces lauriers parce que c'est maintenant qu'il faut préparer l'avenir. Il faut développer des partenariats puissants comme ce qu'on a fait avec Team Côte d'Azur. Nous apprécions beaucoup leur hospitalité, leur accueil et le fait qu'ils sont prêts à travailler avec nous pour créer cette plateforme pour que vous, dans le secteur privé, ou vous, ensemble, vous pouvez venir travailler avec nous à Utah. Et nous, nous pouvons venir travailler avec vous, ici à Nice, pour réaliser toutes ces innovations qui vont véritablement préparer notre avenir sur le plan énergétique. Merci beaucoup, Laura. Merci pour cette présentation. Si vous ne connaissez pas le système énergétique aux États-Unis, il est intéressant de voir que finalement, c'est toujours le gouverneur de l'État qui rédige le plan cadre et que toutes ces initiatives sont menées par l'État. Finalement, chaque État a sa propre stratégie pour l'énergie. Maintenant, nous passons à l'autre côté des États-Unis. Je vais inviter Amy Ossier-Cœur de venir parler. Elle va parler de ce qui se passe en Virginie avec le programme Envision Charlotte. Alstom, mon entreprise, a beaucoup travaillé dans ce territoire et j'ai été étonné de voir tout ce qui a été fait à Charlotte et surtout votre façon d'engager les consommateurs pour les encourager à interagir avec les réseaux intelligents, surtout dans les bâtiments publics. Donc, Amy, vous avez beaucoup à nous apprendre. Merci beaucoup. Charlotte, c'est la Caroline du Nord. Je suis français. J'ai des excuses. Il y a une chose que j'aime toujours dire à propos de Charlotte, c'est que nous avons toujours des ciels bleus magnifiques, mais en fait, je ne connaissais pas le ciel niçois. Je vois qu'on a beaucoup de concurrence. Merci de m'avoir invité. J'adore venir dans les autres villes, assister à des conférences comme celle-ci. Je peux parler de Charlotte et j'apprends ce qui se passe ailleurs dans le monde pour ramener ces bonnes pratiques chez moi. Mission Charlotte, c'est donc une organisation à but non lucratif. Nous ne nous trouvons pas dans le centre. Nous avons Duke Energy comme partenaire et voulait avoir une initiative de durabilité pour la ville. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un PPP. D'ailleurs, je dis que c'est un partenariat public-privé, plus on a Duke Energy, on a les universités, on a le secteur privé, on a la ville. Cette initiative a été créée il y a cinq ans par Duke et Partners et ils voulaient diminuer la consommation d'énergie dans notre partie de la ville. Après, ils en ont discuté avec Clinton qui a dit, oui, on va en faire une initiative plus globale. Donc, il a décidé, on a dit, on va diminuer la consommation d'énergie de 20 %. C'est ce qu'on avait annoncé publiquement et puis il fallait voir comment il y arrivait. Ensuite, ils ont ajouté trois autres piliers, l'eau, l'air et les déchets. Mais on va parler plutôt énergie. Donc, ils sont revenus à Charlotte, ils ont impliqué les parties prenantes en disant, voilà, comment dérouler ce projet. Ils ont appelé d'autres villes pour connaître les meilleures pratiques. Les autres villes ont dit, il ne faut pas tout faire pour tout le monde. Il faut définir clairement ce que vous voulez faire et il faut mettre en œuvre ainsi. Nous avons 64 bâtiments commerciaux assez gigantesques. Ils ont parlé avec les 64 bâtiments et 61 se sont engagés à diminuer leur consommation d'énergie de 20 %. Il y a eu des compteurs placés chez tous ces bâtiments qui mesurent l'utilisation d'énergie. Tout est agrégé par rapport au temps météorologique. Et ensuite, il y a des kiosques aussi dans ces 61 bâtiments. Tous ces bâtiments, eh bien, c'est des propriétaires différents de tous les horizons. Après, la première initiative, c'était l'énergie intelligente. Nous essayons de recueillir des données en temps réel pour créer une sorte de référence. Ainsi, on peut mesurer l'efficacité des programmes. On commence par le comportement. On met en œuvre des projets qui ne nécessitent pas des capitaux. et la troisième étape, c'est les projets qui nécessitent un investissement. Donc, énergie intelligente dans les bureaux. Dans ces 61 bâtiments, on a appris aux gens comment économiser de l'énergie, comment changer leur comportement. Ils ont travaillé, donc, avec les locataires. On a réuni 1 500 personnes pour leur apprendre à devenir des champions. On leur explique comment économiser l'eau, l'énergie, les déchets, l'air. Et ces personnes ont mené des campagnes dans les bâtiments. Les cours de formation ont duré 15 jours et puis il y avait des jeux. Un jeu qui a eu un succès fou, c'est celui-ci. Ça s'appelle Crabbe et Yeret. Je ne sais pas si vous connaissez les crabes, mais ils aiment bien justement les lumières. La ville a adoré ce jeu. On a envoyé de plus en plus de crabes. Il y avait des crabes un peu partout parce qu'on oubliait d'éteindre une lampe, on mettait une crabe. Un employé a dit, pourquoi punir les gens? On pourrait peut-être récompenser le bon comportement si on éteint la lumière. Donc, ils ont trouvé un programme qui s'appelle Flipper. Donc, on reçoit des tongs si on ferme la lumière. Donc, personne ne le faisait et on s'est dit, ils sont tous un peu masos, ils aiment être punis. Mais c'est peut-être le Flipper qui n'était pas une bonne idée. Donc, on a mis en œuvre ce programme et en même temps, ces bâtiments mettent en œuvre des programmes aussi pour faire des économies d'énergie. L'an dernier, on a annoncé les résultats. Il y a eu une diminution de 8,4 % de la consommation d'énergie, c'est-à-dire 10 millions de dollars d'économies. Je ne sais pas si vous connaissez Charlotte, mais c'est un centre bancaire, on parle beaucoup de sous. Donc, on a pu vendre ce projet. On a expliqué aux entreprises, si vous diminuez votre consommation d'eau, d'énergie, la production de déchets, et vous allez en bénéficier sur le plan financier et ça avait un sens pour eux. Deuxième programme, c'est les tables rondes énergétiques avec l'université, l'UNC Charlotte. Leur département d'énergie s'appelle le centre de production d'énergie et puis à CIVS, bâtiments et sites intégrés de façon durable. On a créé des partenariats. Ils viennent voir nos bâtiments et ils font un audit gratuit à différents niveaux avec les étudiants et les professeurs. On a beaucoup appris, donc, de ces gens. Les propriétaires, en fait, n'arrivent pas à gérer tout ce nombre important de sociétés énergétiques. Ils ne savent pas quel projet il faut mettre en œuvre pour le bâtiment. Les étudiants, les professeurs se rendent sur place et travaillent avec les propriétaires pour voir quel est le meilleur projet pour diminuer la consommation d'énergie de 20 %. Ils aident avec les factures, les tarifs, les prix qui augmentent pendant des heures de pointe, etc. Un des premiers bâtiments avait 500 000 pieds carrés, il y avait 17 étages et un seul interrupteur. Donc, si vous veniez le samedi pendant cinq minutes, ça faisait une consommation d'énergie importante parce qu'il y avait 17 étages éclairés. Donc, on a essayé de demander des devis pour changer le système. Autre résultat, tous ceux qui vendaient des systèmes d'éclairage étaient différents. C'était difficile pour le propriétaire du bâtiment de savoir quel projet était le plus intéressant. Donc, on a tout passé en revue avec eux. Les étudiants, les professeurs ont tout analysé. Eh bien, ça a tellement bien réussi que récemment, on nous a donné un demi-million pour élargir le programme. Donc, la semaine prochaine, on va élargir le projet et aider d'autres bâtiments au-delà de ces 61 premiers bâtiments. Donc, on a changé le comportement, on a aidé les gens à identifier le meilleur projet. Parfois, il faut des sous pour mettre en oeuvre les projets. Hier, on m'a averti du fait que le pouvoir législatif a proposé un système de financement. On va annoncer un partenariat avec la banque au mois d'août. on aura 50 à 100 millions de dollars disponibles pour que les bâtiments puissent se rénover pour diminuer la consommation d'énergie. Si c'est moins cher pour les entreprises à Charlotte, c'est intéressant pour la ville car il y a plus d'entreprises qui vont y établir leur siège. Maintenant, le pilier eau. Le pilier eau, c'est comme le pilier énergie. On installe des compteurs pour voir l'utilisation d'eau en temps réel. Ça permet de mettre en oeuvre des projets. Avec ces données et les données concernant l'énergie, on envoie le tout à l'université pour l'analyse. Ainsi, on associe eau et énergie pour voir quelles économies on peut faire. Puis un autre projet avec ces 61 bâtiments. Le 20 février était la demande la plus importante pour l'électricité. Il faisait très froid. Duke Energy a appelé l'école pour dire est-ce que vous pouvez nous rendre service? Il va faire très froid. Est-ce que vous pouvez retarder la rentrée d'école pendant deux heures? C'est ce qu'on a fait pour faire des économies d'énergie. Mais les profs sont allés à l'école quand même et ont tout allumé, toutes les lumières. Donc c'était inutile comme effort. Mais on s'est dit est-ce que avec ces 71 bâtiments on aurait pu dire au Duke Energy Center c'est un des bâtiments les plus efficaces d'éclairer à minuit et d'arrêter à 7 heures du matin. Souvent dans ces bâtiments ils mettent le chauffage seulement à 7 heures du matin et c'est pas très utile, c'est pas très bien parce que les bâtiments ne sont pas bien isolés. Donc on essaie de niveler ces pics dans la demande. Ça c'est très intéressant pour les étudiants et les professeurs. Comme je vous ai dit nous avons formé 1500 personnes dans les différents bâtiments et on va continuer grâce au partenariat avec Duke on crée une application. On va prendre les campagnes avec ces crabes dont je vous ai parlé on va tout mettre sur une application. Les gens arrivent à se concentrer pendant deux ou trois semaines donc on va avoir des campagnes qui durent deux ou trois semaines. Les gens vont pouvoir gagner des points. Ça va être bâtiment contre bâtiment, étage contre étage pour voir qui éteint les lumières, qui débranche les téléphones mobiles. On va récompenser les gens en fonction de leur comportement. On va sélectionner les champions. On démarre un programme de formation sur les véhicules électriques. On a 51 postes pour recharger les batteries. Il faut éduquer les gens, leur expliquer les avantages des véhicules électriques. Je vous ai parlé de la table ronde. Voilà, ça c'est le programme eau. L'avenir. On utilise toutes ces technologies différentes pour bâtir une ville intelligente. en recueil des données à partir de tous les capteurs possibles. On met en oeuvre d'autres projets avec justement l'éclairage intelligent dans les villes. Ce qu'on essaie de faire, c'est de devenir plus raisonnable en termes de consommation d'énergie, diminuer les frais fixes et se transformer en ville plus intelligente et durable. Un des problèmes à Charlotte jusqu'à présent, c'est qu'on a tout en abondance. on a beaucoup d'eau, l'électricité est très bon marché donc il n'y a pas d'urgence à mettre en oeuvre ces initiatives. On n'a pas des ouragans, on n'a pas de problème de sécheresse donc il faut argumenter notre cas, expliquer que ça permet d'économiser de l'argent. C'est ainsi que nous réussissons et nous allons continuer dans cette voie à l'avenir. Merci. Merci Amy. C'est en effet un projet fort intéressant. On voit comment en fin de compte on peut changer la mentalité des gens pour qu'ils acceptent mieux ces initiatives. On dispose encore de 5 minutes, on pourra poursuivre la discussion. d'abord je souhaite demander au public si vous avez des questions brûlantes. Avez-vous des questions à poser à nos orateurs? Les trois orateurs représentent le côté territoire et ils ont tous une sorte de programme énergétique. On a beaucoup entendu parler de ces différentes initiatives Je vais poser moi-même la première question alors. Il faut du courage pour faire ce genre de choses car bien entendu on sait que former les hommes politiques quand il n'y a pas de contexte réglementaire ce n'est pas simple. Comment est-ce que c'est perçu par les citoyens? On a l'impression que vous avez très bien réussi à créer cette sorte de communauté de personnes qui adoptent très vite ces nouvelles mesures? C'est comment votre expérience? C'est facile de convaincre les gens ou pas? Je vais commencer. Comme le projet a été démarré par le PDG de Duke qui est dévisionnaire tout le monde décroche contre lui et l'appelle. Il a pu réunir les bonnes personnes autour de la table et les persuader du bien fondé du programme. Maintenant que les gens ont vu des résultats, tout le monde souhaite adopter ce programme. Il y a cinq candidats démocrates et les cinq m'appellent sans cesse car ils veulent faire partie du programme. Donc je dois essayer de contenter tout le monde, ce n'est pas évident. Mais une fois qu'on arrive à montrer les résultats transgibles, c'est facile de convaincre les gens en fait. Nous, notre approche est un petit peu différente. Le concept a surgi de nos bureaux et il était important pour nous dès le départ de communiquer avec le public, d'impliquer les parties prenantes. On a vu une équipe de gens donc qui a réuni différents sous-comités et ces sous-comités s'intéressent aux différents domaines que nous avons évalués. Ces sous-comités ont fait des recommandations. Puis nous sommes allés voir les différents groupes ou communautés et nous avons cherché à bâtir un consensus. Tout le monde était d'accord avec le document, mais en gros, il y avait des recommandations basées déjà sur un consensus. Donc les gens étaient d'accord dès le départ. Ils avaient l'impression de s'identifier au programme. Ça, c'est très important. Il faut pouvoir s'identifier au programme et à ses mesures. Moi, mon expérience est quelque peu différente, mais je réfléchis à ce que vous dites. Dans ma ville natale, nous avons ce qu'on appelle les familles d'énergie passive. En fait, ce sont des gens qui se réunissent et qui essaient d'atteindre un objectif. c'est assez proche de ce que vous avez dit. C'est une sorte de consensus. Et ainsi, ils voient que des changements sont possibles. En général, ces gens atteignent les objectifs. Mettons qu'ils se disent je veux diminuer ma consommation de 2, de 4, de 7 % sans employer une technologie de pointe. Ils voient que c'est faisable. On s'est dit qu'on pourrait faire la même chose avec l'eau aussi, car c'est tout à fait faisable. autre chose, nous voulons lancer un grand programme dans les universités. Les 7 universités représentent 150 000 étudiants dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils veulent s'impliquer dans ce qu'on appelle le programme universitaire zéro carbone. on regarde l'empreinte de l'université et une bonne partie de cette empreinte provient de la mobilité, la façon de se déplacer à l'université. Donc voilà le type de programme dans lequel ils souhaitent s'impliquer. nous trois, nous sommes très impliqués dans cette question de bâtiment. Vous avez parlé des bâtiments et dans ma région, ça fait partie du problème. Et puis il y a l'autre partie qui est l'industrie. Là aussi, on a essayé de développer un volet spécial. on arrive à un point où les comportements commencent à changer. La nouvelle génération, les gens qui ont 20, 25 ans se comportent vraiment différemment de ma génération tout au moins. Excellent retour d'information. On crée ainsi un lien entre les universités, les territoires, on travaille avec les jeunes, on crée des communautés. C'est ce que vous avez en commun dans vos différentes initiatives. En tout cas, merci beaucoup d'avoir contribué à cette discussion. Je vais maintenant demander à la deuxième série d'orateurs de venir à la tribune. Je vais appeler maintenant Sandra Lagumina, directrice générale de GRDF. On a entendu finalement dans les... On a entendu dans les discussions précédentes, là on passe sur la deuxième partie du programme, c'est-à-dire les gens qui offrent des solutions et des technologies au territoire. Dans les technologies, bien évidemment, les réseaux sont absolument essentiels, qu'il s'agisse de réseaux électriques ou de réseaux de gaz. Après tout, le smart existe partout. Finalement, quelle est l'approche de GRDF sur ces thématiques ? On entend qu'il y a du power to gaz, etc. D'abord, je vais peut-être réagir par rapport à ce que je viens d'entendre. On a la démonstration absolument éclatante que la transition énergétique, finalement, elle se fait vraiment dans les territoires. Et elle se fait de manière complètement tailor-made. Il n'y a pas un modèle qui est identique, il n'y a pas une solution qui est pareille. Mais le point commun de tout ça, et ça fait un peu le pont avec ce qu'on a vu ce matin, c'est que, et je suis d'ailleurs ravie que ce mot apparaisse dans le titre de la conférence, c'est la notion d'écosystème. C'est-à-dire, on y arrivera que si on arrive à mettre autour de la table pour le parler de manière plus simple, l'ensemble des acteurs qui sont véritablement concernés, que ce soit les citoyens, que ce soit les opérateurs, que ce soit les collectivités, etc. Et en cela, je pense que l'intégration, comme on l'a vu, parfois physique, de l'université, des start-up, des grandes entreprises, voire même d'autres auxquelles on ne pense pas spontanément, par exemple, le monde agricole, c'est quelque chose qui est absolument essentiel et probablement dans des mêmes lieux. Donc moi, je crois beaucoup à cette cross-fertilisation qu'on envoie beaucoup aux Etats-Unis et je vais juste vous en dire trois mots. Alors, je ne vais pas revenir pour expliquer ce qu'est GRDF, mais je vais juste vous donner un peu la manière dont on voit les choses se passer dans le monde gazier autour de la transition énergétique. Ce qu'on observe, tout simplement, et j'insisterai ensuite dans ma présentation plutôt sur l'innovation, c'est qu'on est en train de vivre une totale révolution gazière, avec en particulier une évolution des gaz acheminés. On a beaucoup parlé de biométhane ce matin, je ne vais pas y revenir. On passe du gaz manufacturé du 19e siècle au gaz naturel de 1950 et maintenant, on est sur le gaz vert du biométhane, voire le power to gas qui est probablement un des grands éléments d'avenir demain. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de se déplacer vers la droite, c'est l'évolution des consommateurs. Les consommateurs d'aujourd'hui ne réagissent pas du tout comme ils réagissaient avant, dans lequel, finalement, on leur offrait de l'énergie. Ils la consommaient comme ils la consommaient, sans trop y penser. On a maintenant une véritable tension où on bascule d'un monde d'offres à un monde de demandes et nos systèmes industriels, comme par exemple le système de la distribution gazière, est clairement un monde qui a été créé au moment où on construisait le réseau, donc on le faisait partir comme une toile sur l'ensemble du territoire. Et on voit bien que les évolutions d'aujourd'hui questionnent très fortement la manière dont on fonctionne. Ça, c'est pour l'aspect un peu disruptif, finalement, de tout ça. Et vous voyez qu'on a mis notamment la production décentralisée et le digital. Moi, je crois personnellement énormément à la révolution qui est en train de... Je ne dis même pas de voir le jour. C'est qu'en réalité, nos enfants sont nés avec un iPhone dans la main et pour eux, c'est complètement naturel. Et nous aussi, d'une certaine manière, ce qu'on disait avec Claude ce matin, c'est que nous, l'iPhone, on n'est pas nés avec, mais finalement, c'est arrivé, ça se passe et on trouve ça super, mais encore faut-il peut-être un tout petit peu, je pense, organiser ce qu'on y met et comment est-ce qu'on l'utilise dans tout ça. Et puis, évidemment, il y a tous les smarts, les compteurs intelligents et dans le système gazier, par exemple, on réfléchit beaucoup aux nanotechnologies dans nos modèles, par exemple, de comptage de gaz. Donc, le résumé de tout ça, c'est de vous dire que la transition énergétique, pour nous, c'est la combinaison des réseaux, des usages et des énergies. Et ce qui est assez formidable actuellement, c'est que justement, dans ces logiques d'écosystème, émerge un nombre d'innovations incroyables qui nous permettent de faire ça et qui n'existaient pas avant. La première innovation dont je souhaiterais parler, c'est l'innovation produit. Avant, quand vous achetiez une chaudière de gaz, vous achetiez une chaudière de gaz et vous mariez avec votre chaudière de gaz pour 20 ans. C'était un objet robuste et, à la limite, vous lui demandiez juste de faire de l'eau chaude et du chauffage. Aujourd'hui, vous allez dans un magasin, vous avez 15 produits qui vous permettent de faire du chaud, du froid, de l'électricité, etc. Vous allez au Japon, on va faire, par exemple, de l'électricité, de l'eau chaude et de la cuisson à partir du réseau de gaz parce qu'en post-Fukushima, on considère que le réseau de gaz est plus sûr que le réseau électrique. Donc, des choses absolument incroyables en termes d'innovation de produits qui permettent justement aux consommateurs vraiment le prosumer dont on parlait tout à l'heure. La deuxième grosse innovation, c'est toujours sur les produits, c'est qu'évidemment, avant, on avait de la très grosse hybridation possible, par exemple, le power de gaz, mais quand on parle de piles à combustible aujourd'hui, on peut avoir des systèmes dans lesquels on a presque des piles à combustible domestiques qui commencent à apparaître. Donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'on ne peut plus penser à un système énergétique sans penser à la manière dont on le consomme et pas simplement en faisant de la maîtrise de la demande de l'énergie, mais aussi par cette innovation de produits. Bon, la deuxième grande innovation, Claude en a parlé, c'est évidemment la complémentarité des énergies. La manière dont, aujourd'hui, les réseaux peuvent s'échanger entre eux, alors parfois, c'est très technologique, c'est le projet grid à Dunkerque, c'est du power to gaz, c'est toute l'électricité surabondante qui peuvent venir des éoliennes offshore qu'on transforme en gaz et donc qu'on peut mettre éventuellement dans les réseaux. Est-ce que c'est directement de l'hydrogène ? Est-ce que ce n'est pas directement de l'hydrogène ? C'est une des choses qu'on est en train de regarder. Est-ce que c'est autre chose ? Bon, ça, c'est vraiment des très gros procédés. Mais parfois, ce n'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus simple. C'est, par exemple, le pacte électrique breton auquel on a beaucoup contribué avec l'ADEME, où la région Bretagne est venue nous voir un jour, on travaillait avec RTE, d'ailleurs, là-dessus, nous disant, moi, j'ai un problème de pointe électrique, comment est-ce que le réseau gazier peut m'aider à surmonter ma pointe électrique ? Et là, c'est, on peut tirer du petit tuyau de gaz pour décharger à tel point, on peut réfléchir à des choses en matière de MDE, on peut, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est à la fois des très gros objets technologiques, des très grandes innovations, mais aussi, parfois, juste agir sur le comportement pour trouver des solutions avec des choses qui existent d'ores et déjà. Et puis, évidemment, nous, dans la conduite de nos réseaux, toutes ces innovations, elles sont très structurantes, puisque on voit aujourd'hui, on a parlé de Gaspard tout à l'heure avec la convention qu'on a signée avec la ville de Nice, donc le Smart Gas Grid, mais au-delà du Smart Gas Grid, aujourd'hui, les puces RFID sur nos réseaux nous permettent de savoir exactement où sont nos réseaux et de passer l'information éventuellement aux gens qui font des belles cartographies avec plein de réseaux partout. On a la possibilité d'avoir, par exemple, de la réalité virtuelle avec des lunettes connectées sur notre centre. Frédéric Pedro, qui est un jeune patron de start-up qui nous aide pour faire ça, sera ravi de vous les montrer, mais on a finalement plein d'outils qui ne sont pas simplement des capteurs, parce que je sais qu'aux États-Unis, on réfléchit beaucoup sur les senseurs, mais au-delà de ça, beaucoup d'outils qui nous permettent de piloter notre réseau et pourquoi c'est important de bien le piloter aujourd'hui ? Parce que si on ne le fait pas, on ne sait pas intégrer la production décentralisée dont on parlait tout à l'heure. Quand vous avez un réseau qui est construit pour voir arriver les grands tuyaux de Russie par le gazoduc Megal ou par le gaz de la mer du Nord, et bien, ma foi, quand vous avez de la production décentralisée, alors ce n'est pas la même chose qu'en électricité, mais c'est des plus petites unités, puis le réseau de gaz est assez plastique, donc il peut absorber ça, mais c'est quand même une conduite tout à fait différente de notre réseau. Bon, je pourrais vous en parler des heures, mais vous voyez que tout ça, toutes ces informations que l'on a sur nos réseaux, ces informations qui nous viennent d'ailleurs aussi, qui nous viennent par exemple de nos clients, qui nous viennent des collectivités, qui nous viennent d'autres opérateurs de réseaux, elles créent un ensemble de données, le fameux big data, qui en soi ne veut pas dire grand-chose, en tout cas, c'est ma conviction, mais par contre, s'il est interrogé d'une certaine manière pour justement soit faire du prédictif, soit anticiper le comportemental, là, il peut commencer à être un formidable instrument, non seulement de pilotage de la ville, mais aussi de portage d'un projet politique, et on l'a bien vu dans les trois expressions qui ont eu lieu juste avant, c'est bien un projet politique qui a été porté avec, en support, un certain nombre d'instruments qui sont des instruments, on va dire, plus modernes, qui tournent autour de cette idée de transition énergétique. Et j'insiste un petit peu sur cette question des données, et j'en conclurai par là. J'avais été voir un homologue gazier, distributeur gazier, en Californie, qui m'avait dit, finalement, moi, dans ma stratégie, mon principal sujet à traiter, c'est le cadre régulatoire des données que j'ai à disposition. C'est la question de la gouvernance qu'évoquait Michel Papalardo ce matin. Je pense que c'est un sujet qui est très important, qu'aujourd'hui, on n'a pas complètement détouré. On ne sait pas encore si on va vers un service public de la donnée, on ne sait pas encore si on va vers de l'open data, on ne sait pas si on va vers de la propriété des données par les opérateurs. Franchement, je n'en sais rien. À GRDF, on a une entreprise de service public, on a une vision extrêmement claire sur le sujet, mais je pense que c'est quelque chose qui mérite, au même titre que le projet politique qui doit être débattu, sur quels choix énergétiques on fait, je pense que ça mérite d'avoir un travail aussi approfondi pour arriver, je l'espère, à faire émerger un consensus. Et sans consensus, je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est le premier message de conclusion. Et puis le deuxième message de conclusion, ce matin, je visitais un institut de la Méditerranée, alors Imred, qui est juste à côté, où j'ai vu des choses absolument fascinantes en termes de dashboard et tout. Et puis à la fin des fins, ça me rappelait une réflexion qu'avait faite un prof du MIT qui disait, par exemple, vous prenez le vélo, le vélo c'est formidable, mais regardez, les gens l'utilisent n'importe comment, ils vont mettre des poules sur leur vélo, ils vont mettre du... Enfin voilà, il y a plein de photos de ce type. Et bien ma foi, je pense qu'il faut pas mal de modestie par rapport à tout ça, parce qu'on aura beau avoir les plus belles informations du monde, faire le plus beau prédictif du monde, les gens nous surprendront toujours. Et donc c'est pour ça que finalement, c'est vrai que c'est un sujet, me semble-t-il, de gouvernance et de démocratie et pas simplement un sujet technique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si vous pouvez venir à la table des... Ah, malheureusement vous êtes obligé de partir. Je m'excuse auprès de mes deux intervenants, c'est parce que grâce aux nouvelles technologies, je vais rentrer à pied à l'aéroport. Bon courage. Ok, donc très intéressant comme témoignage, effectivement il y a une similarité entre ce qui se passe dans l'électrique et le gaz en ce moment qui est assez remarquable. Donc j'aimerais passer à l'étape suivante maintenant avec Karine Cross, donc la directrice générale des activités de Veolia sur l'énergie en France. On a entendu dans le discours d'inauguration de Christian Estrosi hier tout ce que Veolia fait ici, en particulier dans la ville de Lys, en particulier autour du déploiement des capteurs dans le cadre de l'éco-vallée, etc. On a nous la chance de travailler avec vous dans un autre projet qui s'appelle Reflex. Quelle est un petit peu votre stratégie et votre approche sur ces sujets-là ? Je pense que c'est ce que vous allez aborder dans votre présentation. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Je vais avoir des propos qui sont assez proches de ceux de Sandra Lagumina en essayant de vous montrer ce qu'un groupe de services peut apporter au territoire de la transition énergétique, au territoire d'excellence. Et ce que nous pouvons apporter, c'est de l'innovation, mais évidemment, ça reste très modeste. Il faut que ça s'inscrive dans un écosystème vertueux. Il faut aussi qu'il y ait une appropriation par les consommateurs. Donc ce que je vais vous dire sera assez proche, dans l'esprit en tout cas, de ce que Sandra Lagumina a pu vous dire. Donc Veolia, c'est un groupe de services à l'environnement qui est présent depuis 160 ans dans les services de l'eau, des déchets et de l'énergie. Et donc depuis 160 ans, nous accompagnons les collectivités locales dans leurs mutations. Donc évidemment, il est naturel pour nous de les accompagner dans cette mutation qu'est la transition énergétique. Nous avons la conviction que nous pouvons leur apporter des choses essentielles, qui sont l'innovation, mais que cette contribution reste modeste car elle doit s'inscrire dans un cadre plus large. Donc ce que nous pouvons apporter tout d'abord, voilà, déjà quelques chiffres pour situer l'enjeu énergétique pour les villes. Il y a un million d'habitants chaque semaine en plus dans les villes au monde. Donc chaque semaine, il faudrait construire l'équivalent d'une ville d'un million d'habitants, c'est-à-dire la ville de Lyon. Ces villes se développent, en même temps, elles représentent 2% de la surface du globe, mais 75% de la consommation d'énergie et 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc quand on parle de villes durables et de smart cities, évidemment, l'enjeu énergétique est un enjeu majeur. Veolia propose 2 sortes de choses. Tout d'abord, c'est de mettre de l'innovation dans des services qui étaient assez classiques, des services d'alimentation en chaleur, de suivi des bâtiments et de réfléchir aussi aux services qui n'existent pas et qui auront besoin d'exister demain. Et j'y reviendrai, c'est notamment le démonstrateur réflexe ou le monitoring urbain. Donc tout d'abord, mettre de l'innovation dans ce qui existe actuellement, c'est par exemple le pilotage intelligent des bâtiments. Les bâtiments, c'est 40% de la consommation d'énergie, c'est donc une source majeure de consommation d'énergie. Nous avons développé une plateforme innovante que nous venons de lancer qui s'appelle la plateforme Upgrade. Donc c'est une plateforme qui consiste à avoir une architecture de télé-relevé et de télé-gestion qui transmet des informations à un centre de traitement où nous avons un système d'information intelligent qui permet de traiter ces informations et surtout de les benchmarker, d'essayer de voir comment le bâtiment se comporte par rapport à des bâtiments comparables dans le monde ou dans un territoire donné. A partir de là, nous élaborons des diagnostics avec des experts qui interviennent soit à distance, soit sur place, de manière plus classique. Et nous avons surtout les slides en anglais pour ceux qui le suivent en anglais. le dernier carré en bas qui est l'appropriation par le consommateur, le gestionnaire du bâtiment qui a un outil de reporting très clair, très simple pour qu'il sache où il en est et ce qu'il peut faire pour agir sur sa consommation d'énergie. Donc c'est un dispositif tout nouveau que nous venons de lancer qui permet d'économiser 15% d'énergie par rapport à une gestion classique de bâtiment tout en gardant le degré et le niveau de confort que souhaite avoir le gestionnaire du bâtiment. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs hôpitaux qui nous ont fait confiance qui, malgré leurs exigences très fortes en matière de degrés de chaud ou de froid dans certaines salles, sont très contents de ce service qui permet d'optimiser le rendement énergétique. Seconde possibilité que nous offrons, c'est de faire là encore du traditionnel mais de manière plus innovante. c'est dans le domaine des énergies renouvelables où nous cherchons à utiliser toutes les énergies renouvelables possibles, y compris celles qu'on n'utilisait pas jusqu'ici. Un premier domaine classique, c'est la transformation des déchets en énergie, ce qu'on appelle le waste to energy, avec certains pays qui sont particulièrement en avance, comme par exemple la Grande-Bretagne où nous avons 200 000 logements qui sont alimentés par la valorisation des déchets, 200 000 logements qui sont situés en zone urbaine. Autre exemple, la biomasse, la biomasse qui est évidemment une des plus anciennes énergies renouvelables qu'on a souvent cantonnée aux territoires ruraux et qui désormais peut être utilisée aussi pour les villes. Nous faisons ça par exemple en Hongrie où la ville de Pêche qui est la deuxième ville du pays a un réseau de chaleur alimenté uniquement par de la biomasse. Donc là aussi, c'est une solution que nous proposons aux territoires urbains. Autre proposition radicalement nouvelle, c'est la récupération de l'énergie des data centers. Il y a 500 000 data centers dans le monde qui représentent 2 % des gaz à effet de serre. Et là aussi, nous pouvons récupérer la chaleur des data centers pour la réinjecter dans les réseaux de chaleur. Dernier dispositif, enfin, il y en a bien d'autres mais je ne veux pas être trop longue sur cet inventaire à la prévère, c'est la récupération de l'énergie des eaux usées. C'est un dispositif qui s'appelle Énergie d'eau et qui permet de mettre sur les stations d'épuration une récupération de l'énergie des eaux usées. Cela fonctionne très bien, par exemple, à l'usine de Ginestou-Garonne près de Toulouse. Voilà, donc nous avons toute une série de propositions pour les territoires qui veulent être des territoires d'excellence énergétique en leur proposant des services qu'on fait depuis de longues années mais de manière beaucoup plus innovante. Nous avons aussi une réflexion sur les services de demain, ceux qui n'existent pas encore. C'est là où nous avons travaillé avec Alstom, avec Sagemcom, avec toute une série de partenaires, un démonstrateur de recherche qui s'appelle Reflex qui a été présenté hier à Innovative City et qui est un démonstrateur sur la flexibilité de la demande électrique et qui nous permet de beaucoup mieux comprendre quel est le potentiel de valorisation pour la demande électrique quelles sont les conditions auxquelles les consommateurs peuvent les accepter et comment on pourrait demain faire davantage de flexibilité électrique. Donc Reflex, c'est un exemple à Nice. Autre exemple à Nice, c'est le fameux démonstrateur de monitoring urbain environnemental qui a été inauguré en mars de cette année qui là aussi est fait avec toute une série de partenaires publics et privés et où nous avons 3000 capteurs qui sont déployés sur tout le territoire de Nice pour essayer de proposer de nouveaux services demain dans 15 à 20 domaines d'action. Donc là aussi, c'est essayer de penser les services de demain, ceux dont les citoyens auront besoin et qui rendront service. Il y a donc toute une série d'innovations qu'un groupe de services peut proposer et c'est donc une contribution que nous considérons quelque part comme importante. Mais il faut bien voir évidemment que cette contribution n'est que modeste parce qu'elle doit s'inscrire dans un cadre beaucoup plus large, ce fameux écosystème vertueux dont on parle beaucoup. La première condition, c'est assez simple et assez trivial mais c'est évidemment une volonté politique forte. Toutes les villes intelligentes sont des villes où les pouvoirs publics ont décidé de mettre un accent fort sur le développement de la Smart City. C'est évidemment le cas de Nice qui, sans cette volonté politique, ne serait pas la quatrième Smart City mondiale. Un point important pour nous d'ailleurs, c'est de rappeler que la ville intelligente ce n'est pas que les écoquartiers. On parle souvent des écoquartiers, des nouveaux quartiers qu'on construit. Ces quartiers, c'est 1% des territoires urbains. C'est-à-dire qu'il y a 99% de territoires urbains qui sont des territoires existants, anciens. Il faut donc aussi prendre en compte ces territoires et ne surtout pas les abandonner dans la démarche de valorisation énergétique. À Nice, par exemple, c'est ce qui a été fait avec le quartier des Moulins, qui est un quartier ancien de Nice, qui lui aussi fait l'objet d'un programme d'optimisation énergétique. Donc ça, c'est le premier point, une forte volonté politique. Le second point, c'est une approche globale, ce qui ne surprendra personne, avec une interaction entre tous les partenaires publics, privés, les laboratoires de recherche, les pôles de compétitivité, l'ensemble des acteurs qui peuvent exister sur un territoire. C'est notamment le cas pour le démonstrateur de monitoring urbain à Nice. C'est le cas pour toutes les initiatives quasiment que Veolia mène aux côtés d'autres acteurs. Par exemple, à Lyon, nous avons un tuba, c'est un tuba expérimentation urbaine, qui là aussi expérimente tout ce qu'on peut essayer de faire sur la ville intelligente avec l'ensemble des acteurs. Et enfin, dernier élément est probablement le plus important, c'est l'implication du consommateur, du client ou du citoyen, l'implication en tout cas de celui qui utilise le service in fine. Chez Veolia, nous sommes un groupe de services, c'est dans notre ADN d'essayer de comprendre ce que souhaitent les clients et d'y répondre au mieux possible. Et nous avons la conviction que tout ce que nous proposons ne fonctionnera que si le consommateur y adhère et se l'approprie. et nous faisons d'ailleurs beaucoup d'expérimentations pour voir comment impliquer au mieux le consommateur. Nous faisons par exemple des expérimentations sur la consommation énergétique, notamment à Nice avec le bailleur social à Nice Côte d'Azur Habitat où nous faisons une expérimentation sur la réduction des consommations énergétiques, c'est-à-dire que nous sensibilisons les habitants, nous leur faisons un diagnostic personnalisé de leur consommation d'énergie, un plan d'action personnalisé là aussi, ce qui prend du temps mais ce qui fonctionne et un reporting facile, c'est-à-dire un reporting sur une tablette numérique ou aussi ce qui est plus nouveau à 100 lettres totalement sur leur télévision si c'est plus simple pour eux. Et donc l'expérimentation que nous avons menée ici à Nice et qui a été présentée ce matin dans les applications de coaching énergétique a permis de réduire de 10% la consommation énergétique concernée. Donc ça, c'est vraiment le point majeur pour nous, l'enseignement que nous pouvons tirer des différentes expériences d'accompagnement de territoire vers la transition énergétique, c'est la nécessité d'accompagner et d'avoir une appropriation par le consommateur. Voilà donc très rapidement les enseignements que nous pouvons en tirer. Merci pour cet exposé très clair. Je tiens au passage à saluer les équipes de Veolia Dalkia qui ont travaillé sur ce démonstrateur réflexe. On a été surpris, nous, côté industriel de voir à quelle vitesse ça a été réalisé et à quel point maintenant c'est introduit dans les réflexions au niveau du réglage d'un certain nombre de processus en France, notamment le processus de gestion de marché d'équilibre avec l'effacement, etc. Voilà donc finalement pour conclure, je vais demander à Patrice Joffron de venir et de donner son point de vue. Donc on se connaît bien avec Patrice puisqu'il fait partie du comité scientifique de Smart Grid France. Il est élu de par le monde sur les sujets énergie. Finalement, c'est assez différent de ce qu'on nous a appris à l'école. Si je résume, historiquement, quand j'étais à l'école, on m'a dit que pour être efficace en énergie, il fallait faire des gros systèmes et des réseaux qui sachent transférer ces gros systèmes vers le diffus. Et là, on a l'impression que c'est en train de s'inverser avec le diffus qui devient concurrentiel par rapport aux gros systèmes. Où est-ce qu'on en est exactement ? Est-ce que c'est du rêve ou c'est de la réalité en termes de modèle économique ? J'ai la chance d'être déjà un vieux prof, donc je ne me souviens plus très bien ce qu'on m'a appris, mais à l'évidence, c'était des choses assez différentes de ce qui a été évoqué depuis 14 heures. Et alors, plutôt que de venir avec mes slides, j'étais dans une session ce matin où je me suis forcé en une heure de dérouler 49 slides. Donc là, je vais vous faire part de quelques observations et alors, dans l'orientation que tu viens de donner et sur la base de ce que j'ai entendu, moi, ma première observation, c'est qu'à l'évidence, ça bouge. Cette idée, finalement, de l'énergie territoriale, etc., elle est quand même dans l'air depuis pas mal de temps, mais il me semble, et on en a eu la preuve naturellement, et sur ce salon et à cette table ronde, on a du mouvement qui ne relève pas uniquement du déclaratif ou de perspectives politiques assez lointaines. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent d'en juger. Les appels d'offres autour des territoires à énergie positive ont quand même drainé à la fois beaucoup de réponses coalisant énormément de collectivités. Et puis, par ailleurs, et plus loin de nous, et c'est des éléments qu'on doit prendre en considération, il faut avoir à l'esprit probablement qu'un des éléments du changement du monde, c'est le fait que dans les villes chinoises, il est désormais, si on en croit ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé, puisqu'on voit à la télé ou lorsqu'on va sur place, il est totalement impossible de respirer dans 495 des 500 premières métropoles chinoises qui ont toutes au moins un million, vous l'évoquiez à l'instant. Et donc, ça, c'est un facteur de changement qui est très puissant parce qu'autant des économies émergentes ou en développement finalement n'ont pas très envie de sacrifier leur mode de vie et leur manière de créer de la richesse notamment à base de charbon pour sauver le monde. Ça paraît assez théorique, assez lointain, mais s'il s'agit finalement de transformer les villes et de parvenir tout simplement à continuer à vivre dans ces villes, là, on a un facteur de changement. Et on peut d'ailleurs le mesurer sur la Chine qui très longtemps a refusé de donner, de prendre aucun engagement en termes de réduction de ses émissions de CO2 qui a dit récemment avec les Américains qu'ils prenaient un engagement pour inverser leur courbe d'émission de CO2 et donc très largement toucher au charbon avant 2030 et des études commencent à circuler consistant à dire que le point d'inflexion se passera plutôt probablement entre 2020 et 2025. Et donc finalement, et tout ça s'est joué en l'espace d'une année, en l'espace d'une année, on est passé d'une perspective dans laquelle la Chine bougerait entre 2000 et 2035 et il est assez probable qu'on aura la démonstration qu'elle aura bougé entre 2020 et 2025. Ça va changer beaucoup de choses et derrière tout ça, on a l'impulsion des Chinois et en particulier des classes moyennes dans les villes parce qu'il faut bien vivre et tous n'ont pas la capacité à partir faire des études à l'étranger et à y rester. Donc on a un enjeu également en termes de capacité localement à garder les forces vives. Donc ça, c'est important. Ça pourrait être aussi, et c'est assez inattendu, un des facteurs du changement en Europe. J'aimerais vous soumettre deux chiffres que je trouve assez fascinants. Le premier, c'est ce qu'on nous dit sur les besoins de financement de la transition énergétique européenne. La Commission européenne a fait des calculs il n'y a pas très longtemps dans une roadmap à 2050 en nous disant qu'il va falloir investir chaque année 270-300 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent chaque année. C'est à peu près un plan Juncker d'ailleurs chaque année. Donc ça donne un peu la hauteur de la marche. Mais dans le même temps ou plutôt tout récemment, l'Organisation mondiale de la santé à nouveau et l'OCDE nous ont dit que les coûts pour la collectivité européenne de la mauvaise qualité de l'air dans les villes. Donc c'est aussi assez largement le charbon dans certaines parties de l'Europe. Les véhicules, pour ce qui nous concerne plus directement, ça coûte, écoutez bien, 1400 milliards d'euros. 1400 milliards d'euros chaque année à comparer aux 300 milliards d'euros. Donc il y a un modèle économique à inventer. Alors toute la difficulté, naturellement, c'est les mécanismes de régulation. Et puis les visions qui localement se développent de telle manière à transférer ces coûts collectifs absolument faramineux. Encore une fois, il n'est pas question de la Chine, il est question de l'Europe et à pouvoir les mettre au service de cette transition. Alors pour tout ça, on a bien vu qu'il y avait des conditions et notamment l'idée de vision est revenue plusieurs fois. Alors parfois, on parle de vision lorsqu'on n'a rien de plus précis à dire, mais là, on a dit des choses tout à fait précises, que ce soit dans les études locales, si je puis dire, de la première partie de la table ronde ou de ce qui vient de nous être dit dans les deux dernières présentations, soit des acteurs publics, soit des opérateurs de réseau ou d'entreprises qui ont inscrit ça dans leur stratégie. Alors tout ça n'est pas facile, mais ce que j'ai notamment trouvé tout à fait intéressant dans l'exemple de la région Nord, bon effectivement, il y a Jérémy Rifstein et puis il a amené, il a été en quelque sorte agrégateur des énergies et de la vision, mais on a bien compris, en vous écoutant, qu'il y avait de toute façon une vision, un intérêt, une interpellation qui préexistait à sa venue, mais je trouve l'idée selon laquelle les territoires qui sont plutôt sous stress, vous nous avez dit, monsieur, que finalement, il n'y avait pas grand-chose à perdre, en tout cas, il y avait moins de risques à agir qu'à ne pas agir, ça me semble également être un facteur de changement qui mérite d'être médité. Il y a quelques années, j'étais venu ici en PACA à l'invitation d'EDF au moment où le Conseil d'État avait dit qu'il n'y aura pas de ligne à haute tension filaire, en tout cas, non enterrée qui traversera le Verdon et monter la crainte de voir les consommations électriques continuer à augmenter, l'électricité n'arrivant pas, etc. Et ce que je leur avais dit à l'époque, donc tout ça nous ramène à 5-6 ans maintenant, c'est que finalement, ce facteur de stress, ça peut être aussi un des atouts du changement et le fait qu'Innovative City soit ici chaque année et non pas ailleurs et me semble témoigner de cette dynamique. Alors, ce n'est pas évident, notamment, et vous l'avez évoqué très largement dans votre présentation et dans sa conclusion, le problème dans tous ces systèmes, c'est qu'il y a des humains. Alors, dans les systèmes, dès lors qu'il y a des humains, évidemment, c'est plus compliqué et ça l'est tout particulièrement dans les systèmes européens et plus particulièrement encore dans le système français parce que lorsque vous regardez les classements internationaux, il s'avère que le système énergétique français est toujours très bien classé et a fortiori son système électrique et donc qu'il s'agit de réintéresser à l'énergie nos concitoyens consommateurs et éventuellement à en faire des consommateurs, des prosumers, etc. Mais le problème, c'est qu'on est dans un environnement dans lequel il est difficile pour eux de se convaincre qu'il y a des services à valeur ajoutée. Des services à valeur ajoutée, on les avait arrivés dans d'autres domaines. Je radote par rapport à des choses que j'ai dites ce matin, mais je pense que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là, donc je m'autorise à radoter. le fait dans le domaine des technologies de l'information simplement de téléphoner sans fil par rapport au fait de téléphoner avec fil, même si c'est ensuite assez invasif. Voilà, il y a là un service à valeur ajoutée. La preuve en est que les ménages ont une disposition à payer pour ces services qui est très supérieure à ce qui était dédié aux services de télécommunication, donc au téléphone, de fait, dans les années 90. Devoir apparaître des mêmes espaces de services à valeur ajoutée avec quand même, au bout du bout, derrière tout ça, une disposition à payer du chiffre d'affaires, il y a moins l'évidence, donc ça va demander des innovations qui sont des innovations plus complexes. Et puis, dès lors qu'il est question des consommateurs et que ces consommateurs, on voit bien que ce sont par ailleurs des concitoyens, il y a aussi une problématique et la problématique de l'organisation de la démocratie et qui est aussi un vrai challenge pour faire bref et peut-être tout particulièrement dans le système français dans lequel, à nouveau compte tenu des grands mérites du système qui a été développé au XXe siècle, on s'est un peu départis de la compréhension du fonctionnement de ce système, tout simplement parce que les opérateurs de ce système, que ce soit les opérateurs de la production ou du transport ou de la distribution, nous avaient mis à part de préoccupations dans ce domaine. Donc, il faut se réapproprier toute une série de questions et c'est très complexe. Alors, dès lors qu'il y a de la complexité, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir des espaces pour créer des entreprises, des acteurs offrant des services et permettant d'accompagner, mais il y a là un vrai enjeu. Pour répondre à ta... J'ai une image pour essayer de répondre à ta question justement sur ce basculement du monde et sur le fait de passer de conception très centralisée à une conception assez largement décentralisée aujourd'hui, en tout cas à ce foisonnement d'innovation, de réflexion. Il faut que vous sachiez que pendant des années dans mon université, j'ai été assis dans le fauteuil, mais vraiment au sens propre du terme, ce n'est pas une image, de quelqu'un qui avait été le patron de la Cogema. Et donc, pendant cinq ans, j'ai été assis dans son fauteuil. Il est devenu ensuite professeur dans mon université. Et donc, ça m'amusait de penser que finalement, dans ce fauteuil, il y avait été à un moment envisagé l'organisation d'une grande partie du système électrique français, tel qu'il nous est proposé. Et donc, ce type qui a dirigé le laboratoire que je dirige maintenant avait été un des acteurs de ce changement et que ces acteurs avaient été de fait très peu nombreux et à l'évidence pas du tout disséminés sur le territoire tel qu'ils sont là. Et donc, voilà, j'étais dans ce fauteuil où s'est jouée une partie de l'histoire électrique de la France dont nous héritons. Et donc, la difficulté, effectivement, c'est de s'approprier cette complexité. Alors, a fortiori, je terminerai sur quelques observations de nature plus positive, mais il me semble qu'on ne perd rien à bien identifier les difficultés qui sont sur le chemin et elles sont d'ordre assez divers. Premièrement, et surtout, s'il faut pouvoir tenir un discours à nos concitoyens consommateurs, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a le vent dans le dos. Alors, qu'est-ce que c'est le vent dans le dos ? Le vent dans le dos, par exemple, c'est le fait d'avoir un pétrole à 120 dollars plutôt qu'à 60 dollars pour des raisons qui sont des raisons assez pratiques. On est dans des environnements dans lesquels il va falloir, par exemple, développer de la mobilité hybride et donc, il y a un moment, il y a des calculs de coins de table qui se font pour savoir... Et donc, on se retrouve à mettre dans un tableur Excel un prix du pétrole ou un prix à la pompe, enfin, plutôt un prix à la pompe et donc, in fine, ces éléments entrent en ligne de compte, pas simplement pour la mobilité mais pour le chauffage au fuel et pour la rentabilité d'éléments de substitution. Alors, cela dit, on n'est pas totalement... On n'est pas dans l'obligation, finalement, d'être dans une situation paradoxale où on doit espérer que les Saoudiens placent le prix du pétrole à 120 dollars de telle manière qu'on puisse faire, nous, la transition. Ce serait quand même assez étrange. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse inventer des politiques publiques nationales ou locales qui redonnent du sens, justement, et qui aillent dans le sens des politiques publiques nationales ou locales qu'on veut déployer. Et c'est compliqué à faire dans le cadre d'une période de crise parce que dès lors qu'il est question, par exemple, de taxes carbone, il est évident que tout le monde y a des levées de boucliers avant même qu'on ne sache de quel type de taxes il s'agit. Or, on a autour de nous, par exemple, dans le nord de l'Europe, avec le cas de la Suède, des pays qui, bien plus tôt que nous, et avant d'être en crise, donc évidemment, enfin, avant la grande crise, se sont emparés de ce type d'outils, ont une taxe carbone qui est assez élevée, aux alentours de 100 euros la tonne, bien plus élevée que les dispositifs dont nous disposons à l'heure actuelle en France et qui, sur cette base, ont mis en œuvre des modèles économiques qui sont des modèles vertueux. Il ne me semble pas qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, la Suède a plutôt plus mal que la France, ce serait même plutôt l'inverse. Donc, il y a ce qu'on appelle un double dividende. Donc, le double dividende, c'est de dire, eh bien, voilà, il y a une taxe carbone, on l'assume tous, on lève avec cette taxe des ressources et ces ressources, par exemple, elles peuvent être utilisées pour baisser les charges sociales, donc pour rendre plus compétitives encore les entreprises à l'international. Si on continue sur les difficultés, alors, Jean-Marc m'a donné un message, il faut que nous tenions la tribune jusqu'à 45, donc je continue à... Éventuellement, on peut faire un peu de débat aussi avec la salle. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je termine rapidement, mais en tout cas, la mission que nous avons, c'est que tout le monde reste dans cette salle jusqu'à au moins 45. Parmi les difficultés, il y a... Parmi les difficultés, l'une d'entre elles, on a pu l'expérimenter sur les questions relatives aux bâtiments. Lorsque le président de la République, à la première conférence environnementale de septembre 2012, donc c'est quand même, il n'y a pas loin de trois ans, a lancé parmi les grands objectifs l'idée de rénover 500 000 logements, d'avoir la rénovation thermique de 500 000 logements par an, il y a eu une vague d'enthousiasme à l'issue de cette annonce, si ce n'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas très, très loin de ce qu'était le niveau précédemment. Donc, ça veut dire que derrière tout ça, il y a des difficultés qui peuvent relever des difficultés de financement, mais qui relèvent également de l'idée que derrière tout ça, si on veut rénover un parc de logement dans un vieux pays comme le nôtre, il faut bâtir une industrie, en quelque sorte, et on ne fait pas fois trois sur la capacité de production de cette industrie en l'espace de quelques années. Donc, tout ça va prendre du temps et c'est une vraie difficulté, si on veut, en particulier sur cette question de l'efficacité thermique, qui est une question essentielle, avoir la bonne qualité, qu'il soit in fine décentralisé. Et puis, avant quelques mots de conclusion, j'en reviendrai également sur les difficultés en repartant de ton interpellation sur local versus national. Il y a aussi, par rapport à ça, également un vrai challenge pour un modèle français qui a plutôt été bâti centralement, qui a des solidarités qui sont sur des logiques, notamment des logiques de péréquation. Donc, ce n'est pas un système qu'on retourne comme un sablier pour bâtir un nouveau système uniquement à partir du local, notamment parce que, derrière tout ça, il n'est pas question de télécom, il est question d'énergie et on est quand même là dans des services absolument essentiels. Alors, en guise de conclusion, moi, ce que j'ai bien compris en vous écoutant, notamment au travers des deux dernières interventions, c'est qu'on a derrière tout ça un enjeu qui est un jeu inscrit finalement dans la globalisation que, certes, on peut voir de son territoire dans le nord de la France et c'est important parce que c'est là que l'action se met en oeuvre. Ce que vous nous avez dit, par exemple, sur ce que vous envisagez sur le pôle universitaire, moi, me paraît tout à fait passionnant et je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer dans mon université et qu'on s'inspire de cette magnifique idée. Mais globalement, je pense qu'on est dans des questions qui relèvent finalement du doublement de la globalisation. La première dimension relative à la globalisation, il est question naturellement de Nice, il a été question tout à l'heure de Lyon, on pourrait citer le cas de Barcelone, on pourrait citer le cas d'Amsterdam et on est là, de l'île bien sûr, on est là dans de grandes métropoles qui ont bâti leur stratégie d'attractivité sur ce qu'on pourrait appeler leur smartitude, à la fois évidemment pour leurs concitoyens, mais également pour la capacité à attirer des touristes, mais à attirer aussi des activités économiques et à être inscrits de ce point de vue dans la globalisation. On voit apparaître une catégorie des métropoles smarts en Europe qui pourrait être la Champions League, toutes n'y seront pas et il me semble qu'il y a un facteur de grande attention pour les métropoles françaises dans ce domaine. Et puis la deuxième dimension qui relie ces initiatives à la globalisation, c'est qu'on ne peut pas perdre de vue finalement que si les 500 premières métropoles chinoises réfléchissent à ces questions, à l'évidence, il y a derrière tout ça des marchés. Alors jusqu'à une période assez récente et la France a pas mal d'ambition dans ce domaine, on pouvait se dire on a pris suffisamment d'avance et on a suffisamment d'expertise et puis dans notre vieille ville très concentrée, on va développer tellement d'innovations non seulement sur les technos, mais également sur les mécanismes de régulation, sur les modèles économiques qu'on va conquérir le monde. J'ai été quand même assez impressionné de ce qui se fait d'ores et déjà aux Etats-Unis, qui sont plutôt des villes étalées, etc., mais qui ne nous ont pas attendus pour réfléchir à ces questions. Et puis par ailleurs, il me semble que pendant qu'on parle, les Chinois avancent de toute évidence. Et donc, alors il y a un mouvement qui peut-être, tout ça va bien se coordonner, donc il est temps de conclure, mais comme j'avais dit l'essentiel, tout ça arrive au mieux. Merci. Merci, merci, merci Patrice pour cette conclusion intéressante. Je pense qu'on voit finalement en conclusion qu'on est vraiment à l'aune d'une nouvelle révolution. On a besoin d'une nouvelle réglementation, c'est absolument clair. On a eu des exemples très pragmatiques et concrets de finalement des premières étapes vers cette révolution. Éventuellement, si vous souhaitez encore une dernière question à Karine ou à Patrice pour clore cette table ronde. Sinon, je pense qu'on va passer la main finalement à la conclusion de ce très bel événement Innovative City. Merci Laurent. Merci, en tout cas, il faut applaudir quand même les orateurs précédents.